Hey salut tout le monde c'est Sarah Singh j'espère que vous allez bien aujourd'hui Hey salut tout le monde c'est Sarah Singh j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir comment régler sa tringlerie gaz frein donc on va tout de suite commencer donc la tringlerie gaz frein qu'est ce que c'est c'est tout simplement ce cerveau là gaz frein voilà donc c'est parti voilà donc là maintenant on se retrouve pour le tuto donc c'est parti tout d'abord vous allez enlever les filtres le filtre à air et enlever les durites qui gêne tout simplement même celle là comme vous pouvez le voir on peut voir le carburant ou vert vous aurez besoin d'une batterie aussi et d'une batterie et de la télécommande tout simplement on va l'allumer là on peut voir qu'il n'y a pas de ressort de ressort ici du coup le truc ne revient pas voilà par exemple là je vais tirer il ne revient pas sur les magasins au délisme des ressorts pour le carburant donc c'est pour faire revenir le carburant à son truc d'origine ça ça marche pas ça marche pas tellement donc je vous conseille de mettre un élastique que vous allez dédoubler comme ceci voilà vous allez dédoubler et vous allez enlever le petit truc qui s'attache au carburant donc vous forcez bien voilà donc vous le mettez autour hop comme ceci et vous l'approchez au petit truc voilà donc après vous allez mettre le ressort en plus comme ceci donc vous le mettez dans les petits trucs rond voilà on va le tourner on va le mettre de l'autre côté sur la vis de richesse voilà et voilà donc ça c'est assez galère donc je vous conseille de prendre un tournevis c'est beaucoup plus simple vous prenez comme ça vous faites balancier hop et voilà donc là il est bien fixé donc on peut voir qu'il revient donc vous laissez un millimètre qu'avec le carburant vous réglez ça avec la vis de richesse qui est juste ici on va allumer nos cerveaux hop et après la voiture voilà vous laissez vos cerveaux à zéro et le petit truc juste ici on va le dévisser on va le dévisser juste ici hop vous le dévissez et vous le rapprochez du palanier et vous laissez un millimètre d'écart et après vous vissez comme ceci voilà réglez vos freins tout simplement ça se passe juste ici donc en fait vous avez juste à visser ou à dévisser pour voilà donc moi mes freins ils sont bien donc vous pouvez voir que quand quand ça freine ici ça bouge voilà et les roues se bloquent tout simplement voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner et j'ai oublié de vous dire surtout quand vous mettez votre filtre à air l'accrochez bien avec du risque lent juste autour ici tout simplement c'est super important de bien attacher son filtre à air pour protéger un maximum son moteur des impuretés etc donc vous mettez vous mettez dessus vous mettez un risque lent et tellement ça soit tellement que c'est serré on peut plus leur tirer tout simplement parce que quand vous allez vous pouvez vous pouvez à suspendre votre voiture en tenant juste le filtre à air tellement que c'est bien serré donc il faut absolument serré ça voilà c'est un petit conseil que je vous donne parce que des fois carrément si on sert vraiment pas du tout carrément il peut s'en fait pendant une course ça m'est déjà arrivé donc depuis je le serre à mort voilà et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner allez ciao tout le monde il s'est fait pas